1623 Discours admirable d'un magicien de la ville de Moulins qui avait un démon dans une fiole condamné d'être brûlé tout vif par arrêt de la cour de parlement Le 14 juin dernier, le lieutenant criminel de Moulins ayant reçu plusieurs plaintes qu'un nommé Michel, menuisier, usait d'art magique et qu'il faisait une infinité de mots dans la dite ville le fit constituer prisonnier Le lendemain, le concierge alla trouver le dit sieur lieutenant criminel pour l'avertir que le dit Michel se tourmentait extraordinairement dans son cachot et qu'il lui avait dit, en présence de plusieurs personnes qu'il était venu à lui, quelqu'un qui l'avait voulu étrangler et qu'il l'avait merveilleusement excédé, battu et traîné par les bras voulant qu'il renie à Dieu et son baptême et qu'il demandait quelque confesseur qui fut à Billum et qu'à cause des tourments qu'il disait recevoir il avait furieusement crié qu'on le tuait et étranglait demandant secours Le dit sieur lieutenant commanda aussitôt au dit concierge d'aller quérir le père recteur des jésuites et le prier d'aller consoler le dit Michel et l'assister en la confession sacramentale qu'il disait vouloir faire Pendant qu'on y allait Il alla aussi en la conciergerie pour interroger quelques autres prisonniers où, ayant trouvé le directeur, il le pria d'avoir soin de l'âme de ce pauvre misérable Le recteur lui dit qu'il était grandement tourmenté Qu'il ferait ce qu'il pourrait et qu'il lui avait donné un Agnus Dei pour le conserver des apparitions du diable desquels il se plaignait Mais il fallait un cœur contrit qui est bien rare en telle personne Puis il s'en alla Pendant que le dit sieur lieutenant demeura là pour rouillir d'autres prisonniers Auquel, incontinent après, le geôlier retourne dire que le dit Michel criait tant qu'il pouvait qu'on le voulait étrangler et qu'il demandait du secours Aussitôt, il commanda au dit geôlier de lui aller ouvrir le cachot et s'y transporta sur l'heure où il le trouva le visage gros et enflé et livide comme de quelques tumeurs les yeux fermés et se plaignant sans pouvoir connaître le dit sieur lieutenant qui lui demanda par deux ou trois fois Mais enfin, ayant repris ses esprits, il le reconnut et lui réitéra ses plaintes lui disant qu'il avait été bien battu par quelqu'un qui lui avait voulu faire renier Dieu et son baptême quoique cet abominable eût déjà renié Dieu ainsi qu'il en demeura d'accord après comme vous verrez tantôt Il avoua aussi avoir autrefois fait des invocations d'esprit et sacrifié une tourterelle et qu'il s'était servi d'un livre de caractère écrit à la main en langue françoise Là-dessus, le dit sieur lieutenant lui remontra que le diable n'aurait point eu la puissance de lui nuire si ce n'eût été en vertu du pacte qu'il avait avec lui Et puis l'interrogea en quelle forme cela lui était apparu À quoi il répondit que la première fois il n'avait point de forme À la seconde et troisième, il était en feu qu'il l'avait non seulement battu, traîné par les bras et par les jambes mais qu'il lui avait mis les pieds dans un trou qui était au dit cachot le menaçant de le précipiter s'il ne faisait sa rénégation Voilà pas un bon maître et qui flatte bien ses serviteurs Il dit encore que le livre duquel nous venons de parler lui avait été brûlé par arrêt de la cour en la présence de lui qui avait fait amende honorable et banni pour cinq ans pour s'être méchamment et impieusement appliqué aux arts magiques et invocations des démons dont il avait demandé pardon à Dieu, au roi et à la justice et qu'il exécuta cet arrêt dès le 15 octobre 1605 Chose étrange que l'aveuglement des hommes Cela lui devait servir à mieux vivre cet auguste sénat lui en donnant même un si excellent moyen Mais bien au contraire ce méchant homme méprisant les salutaires remontrances que la cour de parlement lui avait faite sur la sellette s'en alla en Allemagne, en Angleterre, en Espagne et à Venise où il dit qu'il acheta une fiole d'isécu dans laquelle il y avait comme un peu d'eau blanche et que, quand il voulait savoir quelque chose, il disait « Fiole, fais-moi savoir ceci ou cela » et qu'après il se mettait à sommeiller et, en reposant, il lui était révélé ce qu'il voulait savoir. Et le temps de son bannissement accompli, il retourna à Moulins où, par le moyen de cette fiole, il recommença de faire mille méchancetés, lesquelles, enfin découvertes, font qu'il est remis prisonnier comme je vous ai dit. Et comme le sieur-lieutenant criminel, qui est un très savant homme, lui eût dit qu'il fallait qu'il eût fait abdégation de la foi, des bonnes œuvres de l'Église et des siennes, pendant qu'il avait eu cet esprit, il dit que non. Mais, ayant affaire à un homme qui sait fort bien son métier, il eut le cœur si bien prendre par ses paroles qu'il avoua avoir renoncé à Dieu, à ses bonnes inspirations et aux prières des saints, entre les mains de celui qui lui avait vendu la dite fiole, et qu'il répétait cela tous les ans, le 14 septembre, à son esprit qui lui apparaissait en feu, lequel esprit s'appelait Boël. Il dit aussi qu'il était aérien, vapeur de la région d'Orient. Il fut trouvé saisi d'un agripa, dont il se servait pour faire des caractères, et, comme on lui eût demandé qu'il avait fait de la dite fiole, il dit qu'il l'avait cassée, et puis il dit qu'il l'avait vendue, mais qu'il avait juré dire qu'il ne le dirait point, et qu'il avait fait un pacte avec son diable, de lui donner tous les ans une poule avec des fumigations, qu'il faisait toujours le dix jours, 14 septembre. Il dit que, quand le sorcier donne un maléfice à mort, le diable leur donne six seuls huit deniers, et à un animal la moitié. Il avoua avoir été en une assemblée qui s'était faite en Bourgogne, et que les assemblées des magiciens ne se font que de huit en huit ans, où ils parlent tous en l'oreille d'un démon qui paraît de sept pieds de hauteur, auxquels ils demandent ce qu'ils veulent, et que, lui parlant, avaient demandé de pouvoir guérir les maladies, et qu'après avoir mangé, ils sont tous reportés chacun en leur demeure. Il dit encore que son esprit le dispensait d'aller aux assemblées, à cause du gage qu'il lui donnait tous les ans, et que la dernière des dites assemblées se fit en l'an 1614, et que, s'il ne se fut défait de la fiole, il y fut allé, la veille de Noël, qui est le jour où elle se fait toujours. Ce méchant homme, étant interrogé combien il avait gardé la fiole de laquelle nous venons de parler, il dit qu'il l'a gardée onze ans, et qu'il faisait brûler de la semence de baleine dans un réchaud pour parfumer la dite fiole, en disant « Je te parfume en vertu de ce que tu m'as été donné », comme s'il y était obligé. Il se mêlait de donner des feuilles d'herbe, sur lesquelles il écrivait certains mots, qu'il disait « guérir des fièvres », et s'il n'était bien payé, il faisait mourir les malades. Il dit qu'il advertit un jour le curé de Saint-Bonnet qu'un procès, qu'il avait pendant en la cour, venait d'être jugé, et qu'ils étaient, sa partie est lui, hors de cour et de procès, ce qu'il sut le jour même, dans la ville de Moulins, par le moyen de son esprit. Le dit sieur lieutenant, lui ayant demandé s'il y avait quelques caractères dessus la fiole, il répondit qu'il y en avait un sur du parchemin, et qu'il était noir. Ce ne serait jamais fait, qui voudrait dire toutes les méchancetés de cet imposteur, contre lequel il y avait une infinité de plaintes, qui furent cause que le dit lieutenant, ayant instruit son procès, le condamna d'être pendu et brûlé, et quelques autres de sa cordelle pendues. Le procès étant sur le bureau, il le fit amener pour l'entendre sur la sellette, où il se mit à pleurer, disant qu'il avait bien offensé Dieu, en le rognant l'espace de dix ou onze ans, comme il avait toujours fait, et qu'il avait aussi offert tous les ans, le quatorze septembre, une poule en sacrifice à un esprit nommé Bouel, lequel il adorait, enfermé dans une fiole, le parfumant avec de la fumée de semences de baleine, comme celui qui lui avait vendu, lui avait obligé. La sentence de mort lui étant prononcée, il appela en cette ville par devant messieurs de la cour, et quelques autres, qui étaient condamnés à mort par la même sentence, ne voulurent point appeler. Toutefois, le juge de Moulin, qui, comme j'ai dit, est un très habile homme, a envoyé ce Michel appelant, et gardé les autres pour voir ce que le Parlement en fera. Étant ici, et la cour l'ayant ouï, et reconnu que c'était un très méchant esprit qui n'était capable que de faire du mal, et qui savait autre chose que de faire des chevilles et des mortoises, que mêmement il avait été banni par arrêt pour des impiétés dès l'an 1605, le renvoya à la fin du mois dernier à Moulin pour y être brûlé tout vif, et ordonna encore la dite cour que les autres seraient menés en la conciergerie, pour leur procès veut être ordonné ce que de raison. J'avais oublié de vous dire que ce magicien, pour rattraper de l'argent, en faisait porter certain nombre de pièces sur les croix des cimetières ou sur le seuil des églises par ceux qui venaient à lui pour leur santé, et disait qu'on ne pouvait rien faire sans cela, et qu'il fallait que ce fût la nuit. Et puis qu'il y allait et prenait les pièces qu'il mettait dans sa bourse pour la garir de l'évacuation qu'elle avait, tellement que par ce moyen il en garissait deux à la fois. L'on peut voir par ce discours que la fin de ces gens-là est toujours déplorable, et que le diable ne tente à autre chose qu'à leur faire renier celui pour la confession duquel il devrait exposer mille vies, parce qu'il sait bien qu'un homme qui a perpétré ce crime n'a jamais son esprit en repos, et que sans cesse la justice de Dieu l'épouvante. L'astuce du malin esprit étant telle afin que quand il a réduit à ce point quelque pauvre insensé, il le retourne et le manie à sa guise, lui promettant tout et ne lui donnant jamais rien, n'ayant pas de quoi se bien faire à soi-même. Au contraire, pour récompense de dix ou douze ans de service, il les batte tous leurs sous, comme il a fait ce pauvre misérable, et leur représentant tout ce qu'ils ont fait de mal toute leur vie afin de les désespérer. Il vaut donc bien mieux, sans comparaison, avouer Dieu qui donne le ciel pour un verre d'eau froide et une éternité de contentement pour récompense d'une œuvre de charité qu'on aura seulement fait en son nom, et renier le diable qui se sert des hommes comme des chevaux de bagages. Et, après les avoir faits suéda en ce monde, n'a rien pour les faire rafraîchir en l'autre qu'un étang de feu et de soufre qui n'éteindra jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada